Donc, vous êtes parti par maire ? Posez autre question, maire. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par maire ? Monsieur Yakite. Non, alors on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira par vous. Monsieur Yakite, attendez qu'on vous pose des questions et vous les répondez. C'est une question de vie, monsieur Yakite. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui. Donc, je suis au sérieux. Oui, c'est qu'il y a des réprobations à se faire. Vous êtes parti par terre ? C'est pas pour ça. Où est mon problème dans ça, maire ? Vous êtes parti par terre ? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Konakry. Donc, silence, s'il vous plaît. Vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça ? Mais voici à Konakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Konakry. D'accord. Je vous dis, ma soeur s'habille de la même manière que moi. Texas, les gens, même si on demandait, les gens m'imitent. Beuré comme ça, ils ne savent pas pourquoi comme ça. Moi, c'est à cause peut-être de la forme de ma tête. Pour ne pas que le beuré tombe, souvent même, je me... Voilà, j'ai dit la forme de ma tête, là, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, les gens, et ils, bon, et ils ne comprennent pas. Normalement, le beuré, c'est comme ça. Mais moi, je fais pour ne pas que ça tombe. Dès que je fais comme ça, ça tombe. C'est à cause de ça. Mais eux, ils imitent. Jusqu'à ce que les autorités ont inscrit qu'ils ne veulent plus voir quelqu'un porter comme ça. Beaucoup ont imité comme ça. Des accords. Mais Marjère a même accords que moi. Même comme ça. Tout, 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 tout. Voilà. Donc, il y a tout ça. La voiture du président prend quel type de carburant ? Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas. Je n'hésite pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa ? J'ai répondu à cette question, Bête. Et ce n'est pas fini. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie ? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakite. Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Kundera, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'abbé ? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Excuse-moi. Est-ce que vous ne souffrez pas de diképhobie ? Hein ? Di-képhobie. Di-képhobie. Di-té. Di-képhobie. Di-té-kommie. Di-képhobie. Di-képhobie. Di-ké-képhobie. Phobie. Pé-ras. C'est quoi ? Il faut mieux vous poser la question. C'est la peur de la justice. Ah, c'est ça. C'est un jargon juridique. D'accord, phobie. Di-képhobie. Di-képhobie. Phobie, je sais, ça c'est la peur. Oui, la peur de la justice. Nous, aussi, on prononce hydrophobie. Voilà. Il y a ça aussi. Est-ce que vous ne souffrez pas de la pique phobie ? Je ne ressemble pas à ça. Je vais vous aider. Non, je n'ai pas besoin de volontaire. Laissez-le répondre. Il veut m'aider. Non, laissez-le répondre. Excuse-moi, monsieur le président. Ajoutez sur mon nom, Man Favelotoumba. Ne dites pas sur ma tombarec. Ajoutez. Voilà. Man Favelotoumbarec. Moi, je suis né ici, grandi ici, tu connais. On a tapé l'école ensemble. Tu connais. Il vous sait. Voilà. C'est un avis. Je fais mon travail, Toumba. Oui, le c'est, le c'est. Je fais mon travail, Toumba. Je suis d'accord. Je suis sur serment. Je suis maître. Merci, maître. C'est une obligation professionnelle. Merci, maître. Parlant du camp Kaléa, avez-vous une fois été au camp Kaléa ? J'ai répondu à cette question. Quelle est la réponse que vous avez donnée ? Ah, maître. J'ai répondu à plusieurs fois cette question. J'ai oublié, hein ? Ah, regardez sur YouTube. Je... Je... Je ne suis pas sur YouTube. Je suis dans un palais de justice. Posez d'autres questions, maître. Merci, monsieur le président. Je vais continuer. Voilà. Après les événements du 28 septembre, monsieur Diakité, après les événements du 28 septembre, vous avez tenté d'assassiner le président Moussa Dhabi Skamara. A cette occasion, vous avez fait une précision à cette barre. En disant, avec Macambo, j'ai fini avec lui. N'est-ce pas, vous l'avez dit ? Vous savez, maître, il n'y a pas de délit ni crime lorsque cette personne est en légitime défense. L'article 21 du code de procédure pénale. L'article 27 du code pénal. Il faut voir. Le code pénal, c'est ça ? Article 21 de quel code ? Code pénal. Posez d'autres questions. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Et extra-dé en Guinée ? C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, vous étiez en fuite. Hein ? Vous étiez en fuite. Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui ? Vous le savez ? Hein ? Vous savez pourquoi vous avez fui ? Expliquez-moi maître. Non, vous le savez ? Non, expliquez-moi maître. Quand il y a 150 morts. Ah ah. Et c'était ça ? Des viols. C'était ça ? Des pillages. Non, si c'était ça, si c'était ça, oui, je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Non, c'est pas ça, maître. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Hein ? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Bord. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Moi ? Oui. Et vous, vous n'avez pas contribué, comment je vais vous expliquer ? C'est ça, maître. Vous n'avez pas aidé ? C'était comme si vous m'avez aidé, je l'ai adopté. Monsieur le Président, je continue en posant une question très simple. L'âme que vous portez, vous, humain, être humain. L'âme ? L'âme que nous portons. L'âme que nous portons, nous, être humain. Oui. Appartient à qui ? A Allah subhanata'ala. A Dieu ? Allahu subhanata'ala. Monsieur le Président, moi, je ne comprends pas ça. Dieu, le maire suprême des juges. Ça appartient à Dieu ? Le maire suprême des juges. Et lorsque vous ôtez ça d'un individu, quand dites-vous, lorsque vous ôtez l'âme d'un individu, vous allez vous en réjouir devant le tribunal criminel et qu'on vous laisse passer ? Le prophète Moïse, ça lui est arrivé. et qu'il est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501